On ira, on saura, on tourner notre existence Se donner une chance où tout est passé On ira, on saura, on tourner notre existence Nous a fait avancer Je n'ai rien pour tous, nous avons amen Quand il y en a un, nous sommes dangés Je n'ai rien pour tous, nous avons amen Quand il y en a un, nous sommes dangés Je n'ai rien pour tous 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 Sous-titres par Juanfrance Alors, voyons ça. Waouh ! Non, c'est pas vrai ! Allez, remue-toi, Jérémy, il faut y aller ou il restera plus une goutte d'eau chaude. Hé, en fait, à propos de l'hermitage... La villa où Aylita a eu ses visions, tu parles bonjour d'un souvenir. Ouais, bon, bref, j'ai voulu en savoir un peu plus et j'ai découvert quelque chose de vraiment étonnant. Ah ouais ? Ben moi, ce que je trouverais vraiment étonnant, c'est qu'il reste des oeufs quand on descendra prendre le petit-déj. Aude, je t'ai déjà dit que t'étais un estomac sur pattes. Bah, comme toi, t'es une cervelle ambulante. C'est cool, tu vois, tous les deux, on se complète. J'ai fait quelques recherches pour essayer de savoir à qui appartenait la villa et je suis tombée sur un site à accès protégé. Il m'a fallu la nuit pour trouver le code d'accès, mais ça valait le coup. J'ai fini par trouver un contrat d'hypothèque au nom de Franz Hopper, apparemment le propriétaire des lieux. Et tu crois que ce type a quelque chose à voir avec Yoko ? Écoute Ulrich, Aylita a trouvé dans la villa un passage secret qui relie directement les égouts à l'usine. À mon avis, c'est pas une coïncidence, c'est un rapport avec le supercalculateur. Dans le mille ! Enfin bon, j'ai cherché à savoir qui était Franz Hopper et devinez quoi ? Ce monsieur a été prof de sciences ici même chez nous, au collège Cadic. Alors, c'est pas dingue ça ? Eh ben, il était temps ! Ah-ha ! Oh, y en a assez ! Tous les matins, c'est la même histoire ! Ah, c'est bon, ça va aller maintenant que son Altesse ici a terminé ! Silence, les cauches qui latent ! Oh, pauvre chérie ! À ce train-là, t'es encore là dans deux heures ! Moi, je serai toi, j'irai voir à l'étage, il y a aussi des douches là-haut et il n'y a jamais une seule fille ! Les douches des filles, c'est l'étage rendu-tout ! Ah, et les tasses-toutes ! Ah, ça alors ! Qu'est-ce que vous faites ici, hein ? Soyez pas trop dure avec elle, Jim. Elle est nouvelle ici. Je sais, ouais. Mais nouvelle ou pas, une demoiselle n'a rien à faire dans les douches des garçons ! Mais... mais je croyais que... Je veux pas entendre d'excuses, jeune fille ! Recommencez, il vous irez vous expliquer dans le bureau du proviseur ! Eh ben, tu vois, Mademoiselle Einstein, je te l'avais bien dit, non ? On ne voit jamais une seule fille à cet étage ! Oh, si, si, tes blagues idiotes, on commence à en avoir marre ! T'as pas autre chose à faire, laisse Aylita tranquille ! Tu savais qu'elle te croirait, c'est un peu facile, non ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ulrich, chérie ? Il faut bien qu'elle apprenne les règles du jeu ! C'est la jungle ici, ne l'oubliez pas ! Oh, sans aucun risque ! On a un babouin femelle et deux macaques sous les yeux pour nous le rappeler ! Oh, la femme ! Oh, cette Sissi qu'elle plaît ! Et quand je pense que tu l'as embrassée... Oh, ça va, c'est bon, c'est l'histoire ancienne, il y a prescription ! Alors, vous pensez que le propriétaire de l'ermitage et un ancien prof du collège sont une seule et même personne ? Bah ouais ! On s'est dit que tomber d'affilée sur deux types du nom de Franz Hopper dans un rayon d'à peine un kilomètre, ça pouvait pas être une simple coïncidence ! De toute façon, c'est pas très compliqué à vérifier ! Après le cours d'histoire, on a une heure d'étude à la bibliothèque ! Et bah, on pourra en profiter pour faire des recherches dans les archives de Kadic ! Bonne idée ! Je viens avec vous ! Je préfère pas, Elita ! Après ce qui s'est passé dans les douches ce matin, si Jim te trouve en train de fouiner dans les archives, c'est le renvoi temporaire assuré ! Bon allez, à plus tard ! On se retrouve à la cafette ! Hé ! Tout va bien, Elita ? J'ai du mal à me faire à la vie ici ! Et puis j'ai encore fait un cauchemar cette nuit ! Le même que l'autre fois ! Tu sais, ça fait même pas une semaine que tu es là ! T'es encore désorientée, mais t'inquiète pas, ça durera pas ! M. G. H. H. C. Ah, Alerte, Aude ! Et dites-donc, vous deux ! Qu'est-ce que vous faites là ? Oh, on cherche un de nos… de nos professeurs ! Oh, je vois ! Et de qui s'agit-il ? Monsieur Chavot ? Madame Leyer ! Oh ! Hopper ! Bingo ! En y réfléchissant, si à cette heure-ci vous ne trouvez pas vos professeurs, c'est peut-être qu'ils sont en cours, non ? C'est bon, on peut y aller, j'ai vu madame Hertz. Euh, bonjour madame ! Ben alors quoi ? Qu'est-ce que tu attends là ? Eh oh, refus-toi ! Alors la jolie, saucisses lentilles ou steak frites ? Euh, oh, on meurt de faim ici ! Bon. Eh, c'est à moi ! Un steak madame ! À moi aussi ! Eh ben, on a eu chaud ! Alors ? Alors, il n'y a aucun doute. J'ai pu comparer la signature du professeur avec celle que j'ai trouvée sur internet, et elles sont identiques. Et si on retournait à l'ermitage ? On pourrait peut-être en apprendre un peu plus sur ce mystérieux professeur. Bonne idée ! Mais, et Alita, on devait pas la rejoindre à la cafette ? Il y en a pas pour longtemps, je suis sûre qu'elle comprendra. Ah ! Ayumi ! Et alors ? Tu t'en vas ? Tu retournes chez toi ? Dans le Grand Nord glacé ? Pourquoi pas ? Au moins là-bas, je me sens chez moi ! Waouh ! C'est toujours aussi accueillant ici ! On cherche quoi au juste ? Aucune idée ! Tout ce qu'on peut trouver ! Si ce Franz Hopper a bel et bien un rapport avec Xana, alors euh, on trouvera peut-être des informations qui nous aideront à combattre le virus d'Alita ! Alors ? Alors ? Alors, pas grand-chose ! Des bouquins de physique, Planck, Heisenberg, Schrödinger... Eh ! Qu'est-ce que ça fait là, ça ? Les guerres tuniques ? C'est quoi les guerres tuniques ? Puniques, pas tuniques ! Les guerres puniques ! Le conflit qui opposa dans l'Antiquité romains et cartaginois ! On a étudié ça l'année dernière ! Tu te souviens pas ? Non ! Eh ben, t'es vraiment nul en histoire ! Eh, vous avez vu toutes ces notes ? Je suis sûre qu'elles sont de la main de Hopper ! Ah ! Ah, Elita Stone ? Oh, Jérémy, tu sais peut-être pourquoi Elita est absent ! Euh, Elita ? Ben en fait je... je n'en sais rien madame Moi je le sais mme, elle est repartie chez elle au Canada Au Canada ? Ben oui c'est ce qu'elle m'a dit, elle a même ajouté Au moins là-bas je me sens chez moi Ça suffit Elisabeth, continuez à perturber la classe Et je vous envoie dans le bureau de monsieur votre père, compris ? Si si si, si si pas Elisabeth, je déteste qu'on m'appelle Elisabeth Madame je me sens pas très bien, est-ce que je peux aller à l'infirmerie ? Bien sûr Jérémy On peut l'accompagner ? Euh c'est que... bon d'accord alors allez-y Mais ne traînez pas Jérémy où est-ce que tu vas ? A l'usine ! Tu crois qu'elle est là-bas ? Elle a dit à Sissi qu'elle retournait au Canada Ça voulait dire qu'elle rentrait chez elle Et pour Aelita, chez elle c'est sur Lyocon Bon voyons ça, je l'ai trouvé, elle a réussi à se virtualiser toute seule Alors ça c'est bizarre non ? Pourquoi elle a fait ça ? Le mal du pays peut-être ? Yumi est au courant ? Je lui ai laissé un message Vous deux, au scanner, dépêchez-les Aelita, est-ce que tu me reçois ? Aelita, réponds ! Ah oui, 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 oui Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Yumi t'es là enfin ! Ouais bah j'étais à la plissine quand j'ai reçu le message Bon alors, qu'est-ce qu'il se passe ? File au scanner Ulrich et Odds y sont déjà Je t'expliquerai plus tard Jérémy ! Au secours ! Aelita, ça va aller Les autres sont déjà en route Vous la voyez ? Non, pas encore Elle va vers le nord Jérémy, je suis en cerclée Dépêchez-vous, elle est tombée dans une embuscade France, c'est le pur atelier, ne nous attend pas Ouais, t'as raison, j'ai Trop tard La crotte Derrière vous, il y en a un autre D'accord, en formation de combat Aelita a gagné un peu de temps Odd, à toi Oh, j'adore ce boulot Oh, j'adore ce boulot J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu Beau travail, super, mais dépêchez-vous, les blocs sont toujours après, Elita Si tu veux qu'on aille plus vite, appelle-nous un taxi C'est fait, ça arrive Fais vite, Jérémy Matérialisation véhicule Elita, c'est compris, ils vont sortir de là D'accord Aylita Quoi ? Elle a déjà filé ? Elle doit vraiment nous en vouloir Plus tard, les plaisants triodes, Aylita a disparu de mes écrans Tu... tu veux dire qu'elle est ? Non, je crois pas, elle a juste disparu des écrans comme ça, comme si elle... Attendez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça y est ! J'ai un signal Très faible, mais... Oh, ça c'est curieux Aylita n'est plus dans ce territoire En fait, elle est plus dans aucun des territoires Wow, doucement Ça veut dire quoi ? Tu peux nous expliquer ? Ben non, non, pas vraiment Disons qu'elle est dans un... territoire qui n'existe pas Un cinquième territoire Un cinquième territoire ? Attends, t'as perdu un boulot là ? Ben non Si je pouvais stabiliser ça, peut-être que... Quoi ? Bienvenue à Carthage ? Un cinquième territoire Alors, il y en a pour longtemps, Jérémy ? J'espère que non. Attention, attaque aérienne ! Yana ! Superfripe ! Jérémy, qu'est-ce qu'on fait, alors ? Attends, j'ai un petit problème. Tant que c'est un petit problème, ça va ? J'ai besoin d'un mot de passe. Quelque chose en rapport avec Carthage, enfin, je crois. Oh non, pas de leçon d'histoire, pas maintenant. Une leçon d'histoire ? Eh oui, c'est ça qu'il faut. Non, ce serait trop facile. Laisse la tête ! Un balle ? Oh, super, un boulard ? Jérémy, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Sa sœur, peut-être ? Salambo ? Non. L'ennemi, juré de Carthage. C'est quand tu veux, Einstein ! Eh, ça va, là, j'ai même envieux. Jérémy, on ne tiendra plus très longtemps. Je suis presque. Oh ben là, on est même parti. Je tourne en rond. Alors, bienvenue à Carthage. Euh, voyons voir. Je dois réussir à entrer dans la cité. Et pour ça, euh, pour ça, je dois briser ses défenses. Et quel général a battu les Carthaginois ? Sipion. L'écrit en latin. Wow ! C'est pas possible. L'effreliant, il s'en va ! Revenez, bande de lâches ! Oh, c'est quoi cette sphère ? Je crois que c'est le mot de fin de Sipion qui l'a fait apparaître. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est pas possible. C'est ce coup-là, Jeremy. Disons que j'ai eu un petit coup de main de France Hopper. Mes amis, soyez les bienvenus dans le cinquième territoire. Et à quoi ça ressemble ? Bah, une sphère qui... Oh, ça, c'est sûrement mauvais signe. Jérémy ! Jérémy ! Jérémy ! Elle est attaquée, on a presque plus de temps. Tu peux nous guider ? Traverser la passerelle et fête vite. C'est pas le moment de jouer les twists. Non ! J'ai pas le fric ! J'ai pas le fric ! Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Jérémy ! Il y a une sorte de chose, là. Détruisez-la ! Ce monstre est en train de voler la mémoire d'Alita. Super fric ! Tu vas voir, toi ! Tu vas voir. Là, là, j'aime pas ça. Je sais pas ce qu'il se passe, mais j'aime pas ça du tout. Vite, visez-le, 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 visez-le. Oh, tire-toi, là ! Juste attends. Et maintenant ? Attendez, je réactive le code. Scipion. Adieu, le cinquième territoire ! Et vous y êtes ! J'ai plus qu'à vous rapatrier. Alita, va vers la tour pour que je puisse te rematérialiser. Matérialisation Ubi, matérialisation O, matérialisation Ulrich. Oh, t'as raté le spectacle, Jérémy ! Il y avait tout un tas de bestiolideuses. Et là, au milieu, cette espèce de méduse géante qui tenait à Alita. Vous vous rendez compte ? Cette chose était en train de me voler ma mémoire. Ouais, ce qui est sûr, c'est que Xana veut s'emparer de quelque chose qui est en toi. Et j'ignore quoi, ça, il va falloir le découvrir. Moi, j'ai plus qu'une envie, c'est de retourner dans le cinquième territoire et d'aller jouer les explorateurs. Je suis du voyage, on va s'éclater. Wow, wow, pas si vite, là. Je dois d'abord l'étudier. Et tant que c'est pas fait, ce territoire est terrain connu, donc potentiellement dangereux et mortel. Vous ne m'en voulez pas trop d'être repartie sur l'écoute toute seule sans vous prévenir ? Je... Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris et je... Tu n'as pas besoin de te justifier, Alita. On comprend très bien ce qui s'est passé et on ne peut pas t'en vouloir pour ça. Et c'est promis, je passerai plus de temps avec toi. Hé, dis ! Si tu veux, je t'enseignerai les mille et une façons de dire à Sissi d'aller se faire cuire. Odd, tu sais ce que ton cher épugnant vient de faire dans les douches ? Mais quelle jolie photo de famille ! Alors vous avez fini par retrouver Mademoiselle Einstein ? Ouais, pendant que tu étais en train de prendre ta troisième douche de la journée. Oh, mais tu sais, Ulrich, chérie, une belle plante comme moi a besoin de beaucoup de temps pour s'épanouir. Ça va, et puis qui sait, peut-être qu'un jour, il te poussera un cerveau. Pauvre crétin ! Odd, on dirait bien que l'élève vient de dépasser le maître. Dépêche-toi, Anita, Yumi n'a plus que dix points de vie. Ok, c'est bon, je lance le processus de dévirtualisation. Yoko et ses tours activés, ses combats de crabes et de cancrelats. Dites, vous commencez pas en avoir un peu marre de tout ça ? Non. Ben moi, ça me dérangerait pas d'en finir une bonne fois pour toutes avec Xana. T'as dû manquer un épisode, Ulrich. Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle qu'Aïlita est porteuse d'un méchant virus qui la relie à ce cher Xana. Supprimer Xana, c'est supprimer Aïlita. Ouais, et malheureusement, je ne sais pas comment créer l'antivirus, du moins pour l'instant. Hé, moi j'ai peut-être une idée. Le nouveau territoire qu'on a découvert, je crois qu'on devrait l'explorer. Le cinquième territoire, on ignore ce qui nous attend là-bas. Ah non, pas tout à fait. On sait qu'il y a des tarantules, des pièges méga dangereux et une méduse qui veut voler la mémoire d'Aïlita. Bon, d'accord. Mais il doit bien y avoir autre chose, non ? Imaginez qu'on y trouve des informations sur Xana. Moi, je suis d'avis d'y retourner. T'as raison. Et puis à nous trois, on craint personne. Tu aurais dû dire à nous quatre ? Moi aussi, je veux faire partie de l'expédition. Avec cette maudite méduse redondant le coin, alors là, je dis non, pas question. Et si jamais il y avait une tour à désactiver ? Tu y as pensé à ça ? Non, je dois les accompagner. Elle a raison, Einstein. Et puis avec des garbes du corps comme nous pour la protéger, elle risque rien, notre princesse. Allez, promis, je serai méga prudent. Bon, d'accord. Demain, grande soirée exploration. Non, c'est pas vrai, il fait déjà nuit noire. Mes parents doivent être au bord de la crise de nerfs. Bon style, bonne nuit, à demain. Et nous, encore une fois, on peut dire adieu au dîner. Juste le soir, des spaghettis bolognaises. C'est trop dur, la vie de héros. Yumi, il faut qu'on parle. C'est systématique, tous les soirs que tu es en retard. Non mais est-ce que tu sais l'heure qu'il est ? Il est 10 heures, tu aurais pu au moins téléphoner. Et tu serais allé te coucher sans dîner. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Si tu as un problème, tu sais que tu peux nous en parler. Je sais, oui, mais il n'y a pas de problème, tout va bien. J'ai été réviser mes maths chez Maïténa et on n'a pas vu le temps passer. Maïténa le cuillet, c'est ça ? Alors c'est curieux, j'ai appelé chez elle et effectivement, elle travaillait, mais toute seule. Et en plus, tu nous mens. Ça ne te ressemble pas, Yumi, qu'est-ce que tu nous caches ? Ah non, tu vois bien qu'on s'inquiète pour toi, ma chérie parle, dis-nous ce qui te tracasse. Mais rien, enfin quoi, je vous dis que tout va bien. Vous avez vu mon dernier bulletin, non ? J'ai de bonnes notes, alors c'est pas la peine de s'affoler comme ça. Je me fais du souci pour notre fille. On va devoir se montrer plus strict avec elle. Je vous signale que je connais le chemin de l'école et que je suis assez grande pour y aller toute seule. Vraiment, tu crois ? Ouais. Alors si t'es assez grande, tu devrais arrêter de mentir comme une gamine et nous dire pourquoi tu es en retard tous les soirs. Et vous comptez me surveiller comme ça 24h sur 24 ? Je suis en prison ou quoi ? On veut juste comprendre ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Regardez qui arrive, la famille Chiyama en complet. J'imagine que tu comptes aussi venir me chercher. Exactement, je serai ici à 17h et ne t'avise pas d'être en retard. Ça alors, ce que c'est chou. Et ils vont pas me lâcher de si tôt, je les connais. Et le pire, c'est que je déteste leur mentir. Eh ben, dis-leur la vérité, que tu joues les samouraïs dans un univers parallèle virtuel où tu combats une intelligence artificielle démoniaque, ça devrait les rassurer. Abruti. Il faut que tu te débrouilles pour regagner leur confiance. Pour ça, tu vas devoir oublier Lyoko pendant quelques temps. Ah, et notre exploration du cinquième territoire, c'est toujours pour ce soir, non ? T'inquiète, Jérémy t'en fera un contrat en deux minutes par minute. C'est promis. Messieurs, je sais que vous brûlez d'envie d'assister au cours de Madame Hertz à l'heure en avant. T'as préparé l'interrode biologie marine ? Bien sûr, écoute un peu ça. Les poissons sont remarquablement adaptés à l'eau. Pour preuve, ils savent tous nager. Oh, t'es vraiment nul. C'est parti pour le territoire de la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, rien à signaler ? Non, les bestioles doivent dormir. Faut dire qu'avec ce qu'on leur a fait subir, elles doivent avoir besoin d'une petite sieste. Vous allez devoir traverser tout le territoire pour prendre le transporteur. Je vous prépare vos véhicules. Yahoo ! Ah, t'avais trop envie d'être prudent. Mais je suis prudent ! Ouais, c'est ça. On arrête de jouer et on se dépêche avant que les bestioles se réveillent. On y est, Jérémy. D'accord, j'entends le code. Si pieux. Voilà le transporteur ! Tu m'entends, Jérémy ? Jérémy ? Yumi ? Alors, comment ça se passe ? Ils sont non le transporteur. Tout va bien. D'accord, alors dis-leur que je pense bien à eux. D'accord. Ça va, les aventuriers ? Ouais, ça va, je commence à me faire à ce mode de transport. Pas moi, j'aurais pas dû reprendre cinq fois du dessert, j'ai l'estomac tout retourné. Jérémy, le mur va s'ouvrir. Ok, donc le compte-arbours va bientôt démarrer. Il faut le désactiver le plus vite possible. Ça nous permettra de pousser plus loin nos recherches. Soyez prudent. T'en fais pas, On a promis de l'être, tu te souviens ? Moi, oui, mais lui ? Allez, c'est parti. Vous savez ce qui se passera si Elita perd ses points de vie. T'inquiète pas, on n'a pas l'intention de la perdre. La dernière fois, ce couloir menait à une immense salle. J'ai l'impression que l'architecture de cette structure se modifie à chacun pour passage. Ouais, t'as raison, c'est pratique pour retrouver son chemin. Si on savait déjà tout ça, ce serait pas de l'exploration. Allez, on fonce ! Attention, vous avez deux rampants à vous tous. Flèche laser ! Il ne reste plus que trois minutes pour arrêter le compte-arbours. Faites vite ! 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 Ben, on a vol. Du coup... Hé, Aude, on n'est pas déjà passés par ici ? T'as de ces questions ? Comment tu veux que je sache ? Tout se ressemble ici Par ici Laisse la terre ! Wow, 40 points de vie d'un coup Ces rampants sont vraiment hyper puissants Puissants, d'accord, mais surtout très moches Jérémy, t'as une idée ? Non, mais j'ai du nouveau pour vous Vous êtes dans un labyrinthe A partir de maintenant, à chaque embranchement, prenez à gauche et laissez une marque Si l'endroit est marqué, prenez à droite C'est du délire, on s'en sortira jamais ! Faudra bien pourtant, il ne vous reste plus que deux minutes pour arrêter le compte à rebours On y est ! On a réussi, Jérémy ! Toujours compter sur la chance, ça vaut toutes les méthodes scientifiques Mais oui, Einstein, pourquoi se compliquer la vie ? Super, on fait quoi maintenant ? Jérémy, tu vois quelque chose de là où tu es ? Quoi ? On a besoin de la science, maintenant ? Retournez à votre point de départ Je crois avoir repéré quelque chose sur le mur Allez, dépêchez-vous Là-haut, laissez-moi faire Quatorze, treize, douze, onze, dix, neuf, huit, sept, six, cinq Ah, Aude ! Oh, Ulrich ! Ah, ah, ah ! Ah, Elita, le temps est écoulé, la pièce va se transformer Ça va, Elita ? Oui, ça va, le repas infilé C'est déjà ça ? Détends-toi, je vais rematérialiser Aude et Ulrich et je vais te sortir de là Allez, plus vite, plus vite ! Oh non ! Ailita, Aude et Ulrich ne sont pas revenus Quoi ? Mais c'est impossible ! Tu crois qu'ils sont perdus ? Oui, en tout cas pour le moment Alors on ne peut pas se rematérialiser depuis ce territoire ? Bien sûr que si, une fois qu'on a trouvé le bon programme Tu crois pouvoir y arriver ? Ah, ça ne doit pas être plus difficile que de trouver ton antivirus Mais t'inquiète, je réussirai l'impossible s'il le faut Hiroki, tu peux pas faire un peu plus de bruit par hasard ? Ah non, désolé, Yomi, mais le volume est à fond Hiroki ? Va jouer dans l'autre pièce, Hiroki Bon, je passe Moi aussi, je passe Dans ce cas, la partie est finie Héhé, je crois bien que j'ai 5 points de plus que toi Sur le Goban, oui Mais n'oublie pas que j'ai joué avec les blancs Donc c'est moi qui l'emporte d'un demi-point Oh ! Oh ! Bon, c'est l'heure d'aller se coucher Bonne nuit, papa, bonne nuit, maman Bonne nuit à toi, ma chérie Jérémy ? Comment ça se passe ? C'est l'horreur, j'ai besoin de toi à l'usine Jérémy ? Dis, tu entends ça ? C'est la méduse Elle se dirige vers toi Garde ton calme, Yomi va arriver Yomi ? Je peux entrer, ma chérie J'aimerais qu'on parle toutes les deux Yomi ? Jérémy, je suis dans le vent de charge Tu dois rejoindre à Elita La méduse est sur le point de l'attaquer Et le Réquéade ? Tu veux la meilleure ou la pure des hypothèses ? Prépérez la meilleure Eh ben, j'ai une chance sur un million De trouver le code qui permettra de les ramener Oh ! Désolé de vous déranger à une heure aussi tardive, monsieur le principal, mais... Mais nous sommes très inquiets Bien sûr, bien sûr, je comprends Écoutez, il est très possible que Yomi soit dans l'enceinte du lycée Oh, ça m'étonnerait pas qu'elle soit par là entraînée avec sa bande de copains Suivez-moi Tu es à l'extrémité du territoire montagne, Yomi Sois très prudente Zana va faire tout son possible pour t'empêcher d'emprunter le transporteur Jérémy, vas-y entre nos codes Yomi ? Personne ici Et personne chez Sterne non plus Vous cherchez quelqu'un ? Si, si Est-ce que tu sais où Sterne, Belpoix et Delarobia pourraient se trouver ? Sûrement en train de faire les idiots comme toujours Ou ça, je l'ignore Par contre, leur mascotte devrait vous permettre de les retrouver Mascotte ? Quelle mascotte ? Ta-da ! Qu'est-ce que c'est que ce sac à puce ? Oh, sale caveau ! Excusez-moi, monsieur le proviseur Bah... Allez, le chien, allez, va chercher ton maître Allez, allez, dépêche-toi Vite, suivons-le Accroche-toi, Elita Yumi ne va pas tarder Oui, j'espère Yumi, tu m'entends ? Oui, oui, je suis dans l'aréna Le transporteur est arrivé juste à temps pour me tirer des pattes du cancrelat Écoute-moi bien Tu vas devoir foncer jusqu'au couloir Et enclencher le mécanisme avant la fin du pont d'arbre D'accord Si je ne me trompe pas sur la façon dont fonctionne cette zone de bloc, mon plan marchera Oh mais, qu'est-ce qui lui prend à ce caveau ? Oh non, j'y crois pas Ça me rappelle l'époque où je travaillais dans les égouts Vous avez travaillé dans les égouts, Jim ? J'aime autant de pas en parler Plus que deux minutes, Yumi 10 points au moins, Yumi, c'est pas le moment de plancher Bizarre, ça Jim, nous perdons du temps, mon ami Mais tu vas la lâcher, cette pantoufle, sa capuche Allez, lâche ça, lâche ça Yumi, c'est pas le moment de traîner, dépêche-toi Je te donne l'impression de traîner, là Yumi, le bouton, à droite, tu le vois ? Que 10 secondes Ça marche, Jérémy Toute la zone va être reconfigurée On a réussi, Aelita, derrière toi, il y a une sortie, dépêche-toi Wow ! On dirait une sorte d'ascenseur Un ascenseur ? Essaye de monter dessus Plus facile à dire... Qu'à faire ? Yumi, où est-ce que tu m'emmènes ? Ça, j'en sais rien du tout Eh, y'a une interface J'essaye de me connecter Oh, c'est incroyable Quoi donc ? C'est complètement fou, Jérémy L'interface me donne accès aux données personnelles de Xana Hein ? Le cinquième territoire, c'est chez lui C'est ici qu'il vit Eh ben, il faudra lui apprendre à faire le ménage Y'a de drôles de trucs qui traînent un peu partout ici J'ai accès à toutes sortes de données C'est de la folie Essaye de trouver le code de dévirtualisation spécifique à ce territoire Si tu y arrives, on pourra récupérer Ulrich et Ode Jérémy ? J'aurais besoin de l'Overwing Oh oh, mauvaise nouvelle Quand Elita utilise l'interface, c'est elle qui a les commandes Moi, je ne peux rien faire de mon côté Je crois que j'ai trouvé Voilà, je te transmets ça C'est bon, ça y est, j'ai repris le contrôle Mais où est-ce qu'on est là ? Jérémy, il me faut l'Overwing Ça arrive, Yumi Où est la sortie ? Il y a bien des tunnels, mais... Bon, voyons ça Des tunnels Bah, si ça se trouve, ils correspondent à ceux qui débouchent dans l'Arena, pourquoi pas, hein ? Jérémy, j'ai réussi à sortir par une tour du passage Trouve une tour neutre et je te ramène C'est bon, je suis prêt, Alita Code Terre Ça va, Jérémy, je suis là, mais... Pour les autres, on fait quoi ? Je vais essayer le code que tu m'as envoyé Matérialisation Yumi Matérialisation Ode Matérialisation Ulrich Maintenant, espérons que ça marche Oui, c'est génial, on a réussi Comment tu te sens ? Ode, dis quelque chose Quelque chose... Kiwi ! Yumi ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je crois que tout ce beau monde nous doit des explications Où est-ce que... Je vous parle plus malin avec moi Qu'est-ce que... Pile pas ! Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ça ne vous rappelle rien, Jim Pourtant, vous êtes déjà venu Qu'est-ce que tu racontes ? Je m'en souviendrai Eh bah, oui et non Retour vers le passé D'accord, tu continues à te taire Tu refuses de nous donner une explication Bon, ça va, je vais vous le dire Je suis amoureuse Oh, Yumi J'étais sûr qu'il y avait une bonne raison Et on pourrait savoir le nom du petit ami ? Oh non, je garde ça pour moi, maman À ce soir Bon, ça a eu l'air de satisfaire tes parents Tu leur as dit quoi ? Ben, la vérité Mais qu'est-ce qu'elle fait, Yumi ? Elle le sait pourtant qu'on doit chercher des données Sur le cinquième territoire Ouais, et c'est pas son genre d'être en retard Bah, qui sait, peut-être qu'elle est avec William ? Eh oh, j'ai dit peut-être À propos, Jérémy Tu as pu avancer sur le virus ces derniers jours ? Pas trop Désolée, je tourne un peu en rond Il me manque encore les codes les plus importants Avec un peu de chance, on va les trouver aujourd'hui Ouais, et ensuite, on pourra dire ciao, Xana Et débrancher pour de bon le super calculateur Bon, allez, tant pis On oublie Yumi, je vous transfère C'est parti, transfert Aude Transfer Aylita Transfer Ulrich C'est bon, dirigez-vous à l'extrémité du territoire Ah bah enfin, te voilà Salut Jérémy, je suis vraiment désolée Dépêche-toi Je vais leur dire de t'attendre Virtualisation Un peu plus si on pouvait faire la fête sans toi Alors, t'étais où ? J'avais quelques trucs à régler T'étais avec William, c'est ça ? Dis donc, t'en as pas marre d'être jaloux comme ça Alors, t'avoues que t'étais avec lui ? Crois ce que tu veux, Ulrich Si t'as envie de passer pour un abruti Libre à toi Ouais, c'est ça, c'est moi l'abruti Attention, vous avez de la compagnie Edith, vous réglerez vos comptes plus tard Moi, je vais leur faire un petit cours d'accupancture façon, Aude Aylita, mets-toi à couvert Waouh ! Laisse la zette ! Et un de moins ! Rien de tel pour bien commencer la journée Flèche laser ! Attention, d'autres cancrelats à 5 heures Eh ben, Xana n'a pas lésiné sur le comité d'accueil, je parle Il a horreur qu'on aille fouiner dans le cinquième caribouard Envoie la deux de plus Laisse la zette ! Attention à la méduse Yumi, super sprint ! Yumi, ça va ? T'as rien ? Je sais pas trop, je me sens toute drôle En tout cas, ça fait fuir les cancrelats C'est pas normal qu'elle t'ait attaqué On abandonne la mission Tu t'es mélangé les pinceaux, Einstein Yumi n'est pas là Eh, Jérémy, qu'est-ce qu'il y a ? Un problème ? Non, c'est moi qui ai dû faire une erreur de manip Je relance le programme Matérialisation Ulrich Matérialisation Yumi Encore raté ? C'est impossible Yumi, je sais pas ce qu'il se passe Impossible de te matérialiser Quoi ? Cache-toi dans une tour pendant que je règle ça T'en as une au sud-sud-est Ne t'en fais pas, je vais trouver le bug Et dans une tour, tu ne risques rien C'est pas Xana qui m'inquiète, c'est le pro-bizarre Mais oui, elle a raison C'est la photo de classe aujourd'hui Quoi ? Quelle photo de classe ? Bah la photo ! Atterri ! C'est ce matin en plus Et toute absence injustifiée sera sanctionnée par une journée de renvoi Merci monsieur Delmas Imagine un peu la tête de mes parents si je suis renvoyée Même pour une journée Je vais faire de mon mieux, Yumi, c'est promis Hé attends, j'ai une idée, Yumi Tout le monde connaît mes dons d'acteurs Une perruque, une robe, un petit peu de maquillage Prends ta place, c'est bingo Ni vu ni connu, le tour est joué Tu veux dire vu, reconnu et Ode et Yumi renvoyés Oublie Hé, attendez un peu C'est pas si bête comme idée Ah, vous voyez, Ulrich a fini par admettre que j'étais un grand comédien Toi, t'es nul Mais par contre, je connais une super bonne actrice Salut Sissi T'as une minute, il faut que je te parle Eh ben, d'accord, oui, je t'écoute Bah c'est-à-dire que j'ai quelque chose de très important à te demander Quoi, à moi ? Je t'accepte en échange Moi, je te promets de faire tout ce que tu voudras Vraiment tout ? Eh ben, enfin, disons presque tout quoi À mon avis, quand la méduse t'a attaqué Elle a dû te transmettre une sorte de bug Tu crois qu'elle aurait volé une partie de ma mémoire ? C'est pas logique C'est vrai quoi, c'est ma mémoire qui intéresse, Xana Je commence à me demander si elle ne t'aurait pas volé autre chose S'il te plaît, ne bouge pas, je vais lancer une analyse numérique Oh non ! Non, j'y crois pas Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? La méduse a volé les codes séquences de ton ADN humain C'est quoi ça ? Eh ben, quand tu es virtualisé, tu conserves tes codes séquences ADN Sans ça, ça ne marcherait pas Ça définit ta structure moléculaire Et c'est bon, ça va, en français, ça dit quoi ? En français, ça veut dire pas d'ADN, pas de retour sur Terre possible Bon, alors, je t'écoute, Ulric ? Voilà, Youmi ne peut pas venir en cours ce matin Alors, j'aurais aimé que tu prennes sa place pour la photo de classe C'est d'accord Tu veux bien ? Et qu'est-ce que tu veux en échange ? Enfin, Ulric, tu me prends pour qui ? Je ne me demande rien du tout Disons que c'est une faveur personnelle que je te fais, voilà tout Non, c'est pas vrai Et mes parents Et l'école Et mon petit frère Et... Il faut que tu trouves une solution, Jérémy Et vite J'ai toute ma vie sur Terre, moi Je le sais bien, Youmi Prends-moi, je fais tout mon possible Et si... peut-être... T'as une idée ? Je crois que oui Il faut que j'aille sur Lyoko Tu comptes faire quoi ? Fais-moi confiance, pour une fois Bon, d'accord, je vais t'envoyer au plus près de la tour Une demi-heure pour enfiler une robe et se mettre une perruque, c'est pas croyable Ah ! Et voilà le travail, qu'est-ce que vous en dites ? Pas mal du tout Ça ressemble bien à Youmi Ouais, mais elle s'habille pas comme ça Elle est toujours en noir et ses robes sont plus longues Et moins... Moins sexy, c'est ça ? Eh ben, tu n'as qu'à me trouver une de ses robes D'accord, bonne idée, on va essayer Elle est drôlement serviable, si si bizarre, tu trouves pas ? Ouais, je trouve aussi C'est carrément étrange Eh ! Cool, c'était ouvert Bon allez, j'entre, surveille et préviens-moi si quelqu'un se pointe Bien reçu, à vos heures mon général C'est bon, Elite, à la tour est toute proche, direction Nord-Ouest Je vais prendre un autre Shirouan Au fait, excellent, t'as pas de règle Franchement, Takeo, je me sens un peu déprimée ces jours-ci Tu ne fais pas attention à moi, on dirait que tu ne m'écoutes pas Délicieux ! Non, excuse-moi, tu disais quelque chose ? Méfie-toi des cancres-là Bon, maintenant tu peux me dire ce que c'est que cette idée ? Non ! Et voilà, toujours Ma mère m'avait pourtant prévenu Dépouse jamais un homme de la vie Ah oui, mes chéris Bingo Ah, il est un ! Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Voilà, le processus est enclenché Quel processus ? Eh bien, je vais effectuer un transfert de mon code séquence ADN dans ta structure virtuelle Hein ? Quoi ? Mais enfin t'es dingue ! J'ai remis la place de Yumis chez vous, sur Terre Si quelqu'un doit rester sur Lyoko le temps que tu trouves une solution, c'est moi Je ne suis pas d'accord Arrête immédiatement ! J'étais sûre qu'il allait dire ça ? Tu te rends compte que c'est un énorme sacrifice que tu fais là ? Appelle ça comme tu veux Aylita, Aylita, tu m'entends ? Aylita, c'est pas vrai, j'y crois pas Je ne sais même pas comment se fait ce genre de transfert Oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible Et voilà Je vais aller réveiller Hiroki Yumi ? Chérie, tu as vu Yumi ? Non, elle a déjà dû partir à l'école Elle a oublié son portable ici C'est comme ça que tu montes la garde Ben quoi, j'ai vu personne moi T'as la robe ? Jérémy, ouais, désolé de t'avoir envoyé sur la messagerie Mais c'était ça ou me faire prendre par la mère de Yumi Bon, écoute-moi Aylita est sur Lyoko en train de transférer ses codes séquences ADN à Yumi Ouais bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas une bonne idée ? Non, elle ignore qu'au moment du transfert, sa mémoire sera accessible Tu veux dire que Xana pourrait s'en emparer sans le moindre problème ? C'est ça, c'est pour ça que la méduse a attaqué Yumi Tout ça faisait partie du plan de Xana Et qu'est-ce que t'attends ? Préviens Alita, dis-lui d'arrêter Impossible, elle a coupé les lignes de communication de la tour Vous devez aller sur Lyoko en quatrième vitesse Bon, d'accord, on ne peut pas dire que ce soit super glamour Mais on fera avec, compte sur moi, Elric Bon, merci beaucoup, Ceci Je te revaudrai ça Il ne reste plus que dix minutes avant le transfert Ne t'en fais pas, Yumi, tout se passera bien Les filles, tu les laisses seules cinq minutes et c'est boulette sur boulette Jérémy, fais chauffer les scanners, on va arriver Eh, Yumi, où t'es-tu ? Je t'ai cherché partout dans la cour ce matin Eh, mais t'es qui, toi ? Eh, mais c'est la fille du proviseur et c'est elle, c'est Elisabeth Trop drôle, ça Bon, d'accord, alors Primo, mon nom c'est Sissi Et Secondo, t'es gentille et tu la boucles, d'accord ? D'accord, Elisabeth Vous devriez apercevoir la tour Ouais, la voilà, je la vois, on y sera dans une minute Mais t'en fais pas, plus qu'une minute Vite, vite, allez, dépêchez-vous Elisabeth, arrête tout de suite ! Si le transfert s'effectue, Xanath on va s'emparer de ta mémoire Tonton, allez, arrête ça tout de suite, maintenant Jérémy ? Oh, Aylita, t'es vraiment têtu, c'était stupide de faire ça Je suis désolée Je sais pas, je croyais bien faire Je sais, oui, je t'en suis reconnaissante T'es en train de devenir 100% humain, toi ! Tu commences à confondre générosité avec stupidité Ouais, mais en tout cas, tout ça ne nous dit pas comment sauver Yumi Oh, détrompe-toi ! Je viens justement d'avoir une petite idée de génie Xana a volé les codes-séquences de l'ADN de Yumi, on est d'accord Donc, il l'a forcément en mémoire Et quel est l'accès direct à la mémoire de Xana ? Le cinquième territoire ! On peut savoir pourquoi t'es déguisée en Yumi ? Non, ça c'est pas tes oignons En tout cas, sur toi, ce genre de coupe de cheveux, ça fait carrément ringard Je ne suis jamais ringard, c'est compris Et je peux porter ce que je veux sur moi, tout est classe C'estfi ! Sous-titrage ST' 501 Eh ben, heureusement que j'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin Silence, s'il vous plaît Tonton, ferme-la, compris, tue la boucle Qu'est-ce que c'est que ça ? Yumi, il y a un problème ? Yumi, c'est à toi que je parle Hé ! Si, si ? Ah, ce n'est rien, je peux tout t'expliquer, papouna chérie Papouna chérie ! Ça suffit, silence ! Oh, au fait, Yumi, privé des codes séquences de ton ADN humain Tu deviens aussi vulnérable qu'Alita Si tu es touchée, tu disparais à jamais Génial Oh, allez, c'est parti Le compte à rebours est lancé Vous avez trois minutes pour atteindre le noyau D'abord, il faut trouver la clé Allez au bout du couloir Je crois avoir repéré le mécanisme d'ouverture sur le mur du fond Oui, je le vois, il est là-bas Ça sent le piège à plein nez, mais bon, quand il faut y aller, faut y aller Attention ! Toute la boute est piégée, foncez ! Dépêchez-vous, il ne vous reste qu'une minute pour actionner la clé Plus vite ! Dépêchez-vous ! Odd Odd, ça va, rien ne casser ? Et voilà Beau travail, Ulrich Pas réussi à la sortie Notre taxi arrive Faut surtout pas le rater Aïta, tu sais où trouver les codes-séquences de l'ADN de Yumi ? Pas vraiment Mais je vais me débrouiller On va avoir les mantas sur le dos, il faut se dépêcher Euh, Yumi ? Je voulais te faire des excuses pour ce matin Enfin, ce que tu faisais, tu sais, ça... ça me regarde pas Ça, c'est sûr Mais si tu veux le savoir J'étais en train d'essayer d'acheter deux places pour les subsonics J'ai galéré avec ma connexion Internet Oh non, regarde, les mantas sont sortis Ça avance, Aïta ! Non, toujours rien ! Ça y est ! J'y suis ! Je t'ai l'écharpe ! Ouais, ça y est, je l'ai C'est bon, je te réimplante ça illico, Ulrich Ça va me faire plaisir de l'entouver Oh ! Ah ! Yumi ! Tu as eu tendré à serrer le conne ? J'espère que oui Ne traînez pas, dégagez ! Prenez le tunnel nord, il est ouvert Yumi ! Ne t'en fais pas, Ulrich Elle est évanouie, mais elle est avec nous Et toi, Otzaba, comment tu te sens ? T'es déjà passé sous un rouleau compresseur ? Non Bah t'as qu'à te faire virtualiser dans le cinquième territoire Alors, ton père t'as coincé ? J'imagine que je vais être envoyée T'inquiète pas, je me suis arrangée Je serai punie, mais pas toi Vous savez, je sais parler à mon père Tiens, c'est à toi Ben c'est... c'est vraiment super sympa de ta part, Suzy Alors ça, c'est clair, merci beaucoup Je t'avais dit de compter sur moi Allez, à plus Hé, Suzy, euh... Attends, ça te dirait d'aller revoir les soupçonniques avec Ulrich ? Quoi, tu veux rire ? Oh ben ça, c'est super, merci Moi, je vous le dis, il y a vraiment quelque chose d'étrange dans le comportement de Suzy Peut-être qu'au fond, notre petite peste est quelqu'un de bien Ou peut-être qu'elle est dingue, Ulrich Oulah, la cata ! Oulah, la cata ! Sous-titrage ST' 501